Musique Salut à tous, on se retrouve pour le chapitre 6 de Bad Dream Comma. Donc dans le chapitre 5, on était de retour à l'hôpital, et là apparemment on devait retrouver l'enfant qui était responsable du monde dans lequel ils vivent, et où ils ne peuvent pas mourir. Voilà. Alors, ah oui, du coup c'était l'immeuble qu'on voyait en face de l'hôpital. D'accord, il y a toujours des traces bizarres. Là en face c'est le poison. Je ne pense pas que les angles se fonctionnent. D'accord, celle-ci elle est verrouillée. verrouillée avec une clé, oui, verrouillée avec une clé, ok. C'est toujours aussi, le monde est toujours aussi en courant. Addition ? D'accord, mais je ne peux pas, je ne peux pas l'avoir. D'accord, il n'y a que celui-ci qui n'est pas ouvrable. C'est vrai que celle-ci. Allo ? Personne chante. Ah, il n'y a rien, le bouton ne marche pas. Le service de fourniture en électricité du local numéro 1 a été suspendu. Ce service sera restauré après paiement des factures en souffrance. Ok, d'accord. Oh, une petite clé. Là, il n'y a rien. On peut aller là-dedans ? D'accord, mais il fait tout sombre. Ça me... Ça me plaît beaucoup. J'ai un besoin urgent d'argent pour continuer mes soins. J'espère que ma bonne fée va à nouveau réaliser mes voeux. Si je n'obtiais pas rapidement de l'argent, alors... Il ne me reste rien d'autre que de croire en la magie. Ouais, c'est un petit peu maigre comme chanson. Ça servait à quoi de faire ça ? Tiroir, tiroir... D'accord. Ensuite... Ouh, c'est mystique. Mais c'était quoi ? Attends. D'accord, on dirait que je suis dans le même appartement. Ah, où je peux passer d'un appartement à l'autre ? Ah oui, c'est la fenêtre. Ok. La cuisine. Ouh, le petit frigo avec des taches de sang. Sympa. Et ça, je ne peux pas le casser comme ça non plus. Ok. Ah. Peut-être que c'est à la dent ? Ah, avec des city billes important. Ok. Ah, mais je ne peux rien faire de plus. Je ne peux pas... Il faudra un peu de colle en fait, je pense, pour ça. Ok, donc ça ne marchera pas. Il n'y a aucun tiroir, rien du tout qui s'ouvre, ni le fric. Ça t'est... Ah, sympa. Le timbre, le timbre dessus. Non ? Ah non, il y a encore autre chose à faire. Ah, la colle, du coup. La colle, la colle. Peut-être que je vais louper quelque chose, je reviendrai ensuite. Je ne peux rien faire. Ah, sympa. J'aime bien. Bah oui, c'est logique, ils n'ont pas payé l'exister. Donc, je peux passer par la fenêtre et atterrir ici. Ok, je ne sais pas dans quel appart je suis. Ah oui, non, en fait, c'est comme si c'était une réalité retournée. Puisque là, l'écriture est à l'envers, en fait. Comme dans un miroir. Oula ! D'accord, la mère et l'enfant, ils sont rayés. La grand-mère aussi. Et le père, c'est le diable. Ok. Ça, c'est quoi ? La salle de bain. Ah. Ça, c'est la porte-trui. Ok, Pins, la chambre. Toujours les photos rayées. Et le père un peu... D'accord, ça, il faudrait faire quelque chose avec mes trans-cédés que je n'ai pas. Ça, c'est fermé. Et là, ce serait allé dans la cuisine. À nouveau, la clé est tombée dans la cuvette des toilettes. Génial. C'est la pièce qui est en plus dans l'obscurité. Peux-tu l'attraper ? Un stylo. Ok. D'accord. Peux-tu l'attraper ? La porte, elle est fermée. On va repartir. Ouh là 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 là. La cuisine. Est-ce qu'il faudrait un stylo ? Non ? Est-ce qu'il faudrait ça ? Pas du tout. Ok. Génial. D'accord. Le timbre, c'est pour l'enveloppe, c'est sûr. Le stylo aussi, mais ta vie. Mais du coup, il nous manquerait de la colle. Alors là, le fait est que je peux parfaitement y aller, mais comme l'électricité ne fonctionne plus, ça c'est bloqué. La chambre, on va y aller. On va y retourner pour voir l'oreiller. Ah ! Qu'est-ce que je peux faire sur l'oreiller ? Allez, on met le feu. On aurait pu faire quelque chose sur l'oreiller. J'aimerais bien ressortir pour voir s'il y a autre chose à faire. Entrer là en bas. En bas, ce n'est pas décidé en fait, j'ai l'impression. Toujours là, 2, mais... Ma main, elle s'est bloquée. Juste voir s'il y a des choses que je peux éventuellement faire. Départ. Ok, c'est tout. Les départs, je n'ai rien du tout. D'accord, donc j'ai que la courbe. Ok, non. Attends, en arrière, il n'y a rien. Donc il n'y a que la courbe. Ok, donc il y a automatiquement quelque chose à utiliser. Je vais utiliser. J'essaie de découvrir les eaux un peu cons. Sympa le corbeau. Bon, ça c'est fermé. Donc il y a un affaire. Du coup, c'est ici, c'est sûr. Je vais essayer d'explorer un peu tous les coins. Donc oui, je ne vois pas d'intérêt de les refermer. Ici, en fait, on ne peut rien faire du tout. Je ne pense pas que ça sert. Donc ce soit facile. D'accord. On peut aller que là. Là, il n'y a rien à appuyer. Enfin, cliquer. Il y a un petit bout. Ok. Comme c'est un monde renversé, je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose dans le monde. Comment dire ? Dans un des deux mondes. Et voir si ça se répercute dans l'autre, en fait. Oh, d'accord. Ok. Les gants, peut-être, oui. Ah, même pas. D'accord. D'accord. Et si je vais dans l'autre monde ? Je peux l'ouvrir. Ok, génial. Ok. Un fusible. Oui, par contre. Je ne vois pas trop où je le mettrai. Est-ce qu'il faudrait que je le remette là, du coup ? D'accord. Ça fait que ça salue. Non, ça salue pas. D'accord. Bon. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, nous ne nous posons pas plus de questions. Je peux bouger le chapeau. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. D'accord. D'accord. Mais je peux bouger les choses. Ok. Donc, on va essayer de voir. Est-ce que je peux faire quelque chose sur les cadres ? Pas du tout. Ok. Ah. D'accord. Il faut que j'aille dans votre faute. Surtout. Et là, il y avait une clé. Mais alors, comment la récupérer avec un gant ? Je ne me mets pas avec ça. Comment tu veux que je récupère des clés ? Mince. Je peux peut-être aller dans les... Des dents. Des dents. Qu'est-ce que je vais faire dedans ? Un beau petit cochon, toi. Il a peut-être besoin de chicots. Bien évidemment. Ah, les dents sous l'oreiller. Mais enfin, mais oui. Mais c'est bien sûr. Alors, attends. La chambre, elle est... Du coup, c'est la salle de bain. Je pouvais bouger l'oreiller, en fait, dans l'autre. Alors là... Du coup, ça ne l'a pas allumé, par contre. Ce n'est pas... Ça ne se répercute pas non plus. Mais ça... D'accord. Alors, je ne sais pas si c'était pour qu'il y ait du sang. Donc, soit je sors et je rentre. Putain, ce n'est pas la bonne pièce. Ah ! Des sous. Pour mettre dans le petit cochon. Mais ce n'est pas dans cette réalité. Parce que la pièce, elle est inversée. Voilà. C'est... Ici. Du coup, lui... Il y a peut-être un... Ah, d'accord. Ça se... Ok. Ça ne va pas servir à quelque chose, ce coup. D'accord. Ok. Donc, après avoir cherché, il fallait casser... Le cochon. Est-ce qu'il faut que je mette ça dedans, du coup ? D'accord. Ensuite, le stylo. Elle n'est pas chère, la... La facture. Ok. Je peux prendre l'enveloppe. Du coup, je m'en vais. Je vais booster l'enveloppe. J'ai dû faire quelque chose d'important. Très certainement, étant donné qu'il y a eu auto-save. Euh, non. Oui, la lumière fonctionne. Magnifique. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'auto-sieté. Ok. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ne nous posons pas plus de questions que ça. D'accord. Donc, du coup, je retournerai là. Et ici, j'utiliserai ça. Ouh. D'accord. C'est réapparu dans l'autre, alors, du coup. Pas du tout. Ok. C'était ça qu'il fallait faire. Super. D'accord. Donc, ici, on a un décanin avec de l'eau qui est colloquée. Donc, ce sera sans doute pour récupérer les clés. D'accord. Ok. C'est cool ou pas ce qu'on fait ? Oh. Ok. Il y a la clé. Génial. On remonte. On va, je ne sais pas si c'est pour voir quoi. On va là. Et on se dit qu'on essaie d'ouvrir celle-ci. Non, ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas la clé de la part. Ce n'est pas cette clé-là. C'est la clé de la boîte aux lettres. C'est la clé de la boîte aux lettres. Putain, ça me fait super peur. Ce n'est pas ça. Oh là là. Je n'ai pas envie d'aller ouvrir. Est-ce que ça vient de la cassette, ça ? Je suis en train de flipper. Je n'aime pas du tout. Oh mon dieu. Ah. Help me. Ok. Ah, moi, je ne récupère que le trombone. Le mot... Je m'en fous complètement. Mais alors, par contre, je veux bien le trombone qui va avec. Ah mon dieu. Ouais. J'ai peur. D'accord. C'est le salon. Leur appart, il est bizarre quand même. Elle doit être la clé de la porte d'entrée. Est-ce que je peux faire quelque chose ici ? Oui. Un dé. Ah bah, ça va peut-être être avec le jeu de société. Je ne vois pas. Ne me faites pas peur, s'il vous plaît. Ok, elle passe pour l'instant. Je fais très peur. Je ne sais plus ce que je voulais faire en fait. C'est pourquoi je voulais aller ici. Ah bah voilà, je me disais bien. Je me disais bien qu'on ne s'était pas blessé. Voilà, mettons du sang partout maintenant. Ok, on peut utiliser le bidule sur la table. Oh là. Du coup, je ne sais pas du tout. Alors, start peut-être avec ça. Genre ça, c'est notre perso. Ouais, ok. D'accord, il ne faut pas tomber sur les méchants. Je ne sais pas du tout. Autosay. Ok. De. Du coup, il se passe quelque chose là, hein ? Je sens que ça va être long si je perds. Parce que Métavik, Cyclope, tout ça, etc. On ne peut pas... Pourquoi Dishonesty ? Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas envie, moi. De toute façon, on a déjà une partie de merde. Quatre. Deux. Ah, il y avait un checkpoint. Ouf. Qui es-tu ? Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a de bonnes intentions. Ah bah, c'est sûr qu'au vu ce que j'ai fait dans le jeu, non ? Je te garantis. N'essaie pas de me jouer un tour où je te fous un coup dans les boules. Parce que ou coup, ou coup dans les boules, non. Alors, est-ce que tu as trouvé ce jeu ? Où est-ce que tu as trouvé, pardon ? Je voulais m'en débarrasser parce que je le trouvais ennuyeux. Je ne peux pas me payer un ordinateur, alors en attendant, je dois inventer des jeux de société. T'as une bonne imagination. Nous sommes assez pauvres. Pour soigner mes parents, ça coûte vraiment très cher. Mais si tu as déjà joué, dis-moi si t'as aimé. J'espère que tu n'as pas triché en jouant. Pas du tout. Alors là, c'est pas mon style. Et sinon, qu'est-ce que tu fais par ici ? Mes parents t'ont envoyé ici ? Je ne sais pas où ils sont. J'ai peur qu'ils ne soient déjà morts. Je me fais tellement de soucis pour eux. Ils sont peut-être retournés à notre vieille maison. Celle à côté de la forêt. Peux-tu aller à leur recherche ? Je suis trop petit pour y aller tout seul. De toute façon, je dois surveiller la maison. Tu n'as pas besoin de te faire du souci pour moi. Je suis très malin et très courageux. Tu peux y aller maintenant. Je m'inquiète pour mes parents. D'accord. Alors, on a fini le chapitre 6. Dans l'appartement, on rencontre le petit garçon. Alors, est-ce que c'est le petit garçon responsable de tout mystère ? J'aurais tendance à dire que oui. Donc, voilà. Je pense que là, on va retourner dans la forêt pour aller chercher ses parents dans le chapitre 7. A bientôt dans le chapitre 7. Salut !